bonjour à tous c'est en compagnie de violette la mascotte des pronos du corps que je viens vers vous parce que c'est mon énigme du jour il porte le nom d'un homme célèbre dans le monde pour son auréole mais il est célèbre aussi en tant que grand joueur de foot et le monde entier connaît ce joueur mais ce cheval porte aussi et surtout le nom d'un chien qui va être au festival de cannes et qui est une vraie vedette sur la planète comme ma petite vivée qui veut être la vedette des pronos du coeur à vous de découvrir ce cheval est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que mes chevaux misser sont en forme et que ce lundi il fallait trouver attila le cheval qui voit l'air ne pas repousser sur son passage et qui a gagné bon je vous emmène au grand galop plus sérieusement ce mardi à chantilly je suis assez chaud je vous mets un indice de confiance de 1 sur 5 quand j'ai travaillé je me suis dit c'est dur et puis la course approche plus que je suis chaud je sais pas pourquoi parce que la dernière fois mon favori il était à 38 contre 1 oui stolen foot le numéro 10 j'étais chaud vous en souvenez c'était ma découverte et il a pulvérisé le peloton pour finir deuxième et cette fois tout le monde l'a vu donc ce n'est plus ma trouvaille mais je revendique le fait que j'étais très conscient avec ce numéro 10 la dernière fois et qu'il m'a donné raison il a couru comme un prochain gagnant je le mets gagnant et puis je lui oppose un cheval dans la même course qui m'a fait une très très belle impression le 5 dans leur shop les deux chevaux se connaissent bien ils ont fait l'arrivée d'une course supérieure l'année dernière les deux ont pour moi de très très bonne chance de figurer dans le tiercé et puis tout en haut du tableau l'entraîneur d'esher sanchez est doublement représenté il est heureux parce qu'il a scellé white de ouest qui a gagné le quinte et référence mais purestime sa deuxième cartouche le numéro 2 ben il est mieux placé au poids il a tiré le 2 à la corde et il a stéphane pasquet monsieur quintet sur le dos donc ce 2 à mon sens vu l'écart de poids maintenant avec son compagnon de boxe qui a été sérieusement pénalisé pour son succès quintet ce 2 me plaît bien et puis il ya le roi des quintets qu'on connaît bien c'est le 6 restèche alors il est de tous les combats maintenant il a un peu la poisse il lui arrive soit en quelque chose et quand il a un petit pépin de de trafic et bien il n'est que 6 7 8e mais quand tout va bien quand il est heureux dans sa façon de galoper il est facile dans les cinq parce qu'il a la pointure d'un tel lot le 5 à la corde il va être dans le peloton de la corde avec michael barzalena il va être encore dans la bataille il faut le jouer maintenant ce n'est pas un coup sûr parce qu'il est toujours victime des aléas du peloton et puis je vous le conseillez chaudement début d'année il a gagné de peu mais il a gagné son quintet cet hiver le 7 forchester se tente maintenant les quintet rectiligne en ligne droite qui sont des des courses complètement loterie la moindre hésitation au départ est rédhibitoire mais je l'aime tellement il a tiré le 1 donc il va être bien calé le long du rail et lui il va galoper droit alors qu'à l'extérieur ou au milieu ça va flotter lui il va être tout le temps dans la droititude entre guillemets de ce quintet donc ce 7 je le reste fidèle parce que je l'adore et puis il y en a un autre que j'adore que je mets tout le temps dans ma sélection c'est le 11 sister of love cheval de bon terrain qui qui peut réussir dans ce terrain très souple je l'aime bien elle m'a plu l'avant dernière fois en gagnant elle m'a plu récemment cinquième du quintet référence monté par christian de muraux et si ça l'accorde à part le défaut du terrain puisqu'elle adore le bon terrain il ya rien d'autre à lui reprocher je pense qu'elle va courir propre et puis en haut de tableau il a gagné avec de la réserve la dernière fois wild west me plaît quand même parce qu'il a pris quatre kilos de pénalités mais 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 c'est un cheval qui est au top et il n'a que quatre ans il a peut-être encore une marge de progression que les plus vieux n'ont plus à lui d'en profiter et puis c'est trop beau pour que cela soit vrai en ligne droite il ya toujours un cheval qui sort de nulle part alors de son côté madame colombo a pêché dans son chapeau au hasard le 13 pradaro pradaro vous en souvenez qui nous avait cassé la baraque en fin d'année en gagnant un quintet la dame qui l'entraîne en avait mis trois j'en avais mis deux forcément c'est le troisième qui était le mieux placé pradaro qui avait gagné facile le quintet cette fois elle nous en met deux pradaro je me dis tiens si c'est comme l'autre fois ça va être le plus léger donc je ai mis le 15 avril au manoir quel joli nom ça fait froid dans le dos parce qu'il ya toujours un fantôme dans un manoir il ya où là il faut pas rester tout seul et surtout pas la nuit dans un vieux manoir et bien ce 15 monté par eddie ardouin venant de gagner bon il est barré alors moi je vous le savez je sais faire papier je connais la valeur d'avril au manoir il ne vaut pas un gros quintet mais actuellement il est bien il est en bas de tableau avec un jockey qui est très motivé en ce moment pourquoi pas il va y avoir une cote de toute façon allez je tente que 15 madame colombeau tant que 13 on va faire une partie de bras de fer qui sait qui va gagner entre moi ou madame colombeau merci et un petit coucou à ceux qui vont trouver ce cheval mystère en hommage à ma petite violette vivi la mascotte des pronos du coeur 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2